Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation des masters de la faculté des géosciences et de l'environnement. Mon nom est Sébastien Pillet et je suis actuellement vice-doyen aux affaires académiques. Dans cette prêve introduction, je vais commencer par vous situer les différents masters de notre faculté et vous donner ensuite quelques informations générales concernant les conditions d'admission à remplir pour vous permettre de rejoindre le campus de Dorigny en septembre prochain. La faculté des géosciences et de l'environnement propose une formation assez unique qui combine sciences naturelles et sciences humaines et sociales. Cette spécificité est présente dès le niveau bachelor avec trois orientations qui sont la géographie, les sciences de l'environnement et la géologie. Mais cette spécificité se retrouve également au niveau master. La faculté propose ainsi un master en géographie orienté principalement sur les sciences humaines, alors que les masters en sciences de l'environnement et en sciences de la terre traitent des questions environnementales sous l'angle des sciences naturelles. Trois autres masters s'ajoutent à cette offre. Il s'agit du master en biogéosciences qui combine la géologie et la biologie avec un focus sur les sciences du sol. La faculté propose en plus un master en études du tourisme qui est organisation et un master en fondements et pratiques de la durabilité. Nous retrouvons ainsi une parité entre master en sciences naturelles et sciences sociales et humaines. Les conditions nécessaires pour accéder à un de nos masters sont régies par Sioux University. Ainsi, si vous êtes titulaire d'un bachelor en géographie ou en sciences de l'environnement, vous aurez automatiquement accès aux masters correspondants. Certains masters, comme le master en études du tourisme ou le master en fondements et pratiques de la durabilité, sont ouverts à des étudiants avec des bachelors provenant de différentes branches de Sioux University. Néanmoins, il est possible que le comité du master vous demande des compléments à votre cursus à valider en parallèle de votre première année de master. Si vous ne possédez pas un bachelor d'une université suisse, mais un titre jugé équivalent, le comité du master évaluera votre dossier. Il est possible qu'une mise à niveau vous soit demandée. Cette mise à niveau peut prendre la forme d'une mise à niveau intégrée, c'est-à-dire à réaliser durant votre première année de master, soit une mise à niveau préalable si le comité estime qu'il y a trop de travail pour que cette mise à niveau se fasse durant votre master. Si la mise à niveau nécessite plus de 60 crédits, l'accès au master vous sera hélas refusé. Maintenant, quelques informations sur les inscriptions. Le délai pour les inscriptions pour l'année académique 2021 à 2022 est fixé au 30 avril 2020. Les inscriptions ou la demande de transfert pour les étudiants de l'Uni doivent se faire par internet sur le site web du service des immatriculations dont vous trouvez l'adresse ici. Pour terminer, vous trouverez sur cette page des informations concernant les ressources de l'Uni pour vos projets professionnels. L'Uni propose plusieurs services vous permettant de planifier votre avenir professionnel. Vous trouverez par exemple des cours vous permettant d'améliorer votre CV ou de l'aide pour trouver des stages. De même, le réseau Alumni rassemble des offres d'emploi qui peuvent vous intéresser. L'Uni organise également un certain nombre d'événements emploi dont vous trouverez la liste sur le site Rencontres Carrières. J'arrive maintenant à la fin de cette présentation et je vais laisser la parole aux différents coordinateurs des masters pour une présentation plus détaillée des cursus. N'oubliez pas que cette vidéo sera suivie d'une séance de réponse aux questions via une session Zoom. Je vous souhaite le meilleur pour le semestre qui vient de débuter et me réjouis déjà de vous retrouver nombreux en septembre à l'Uni pour de l'enseignement que nous espérons être en présentiel. Merci de votre attention. Le Master en fondement et pratique de la durabilité que je vais vous présenter vise à répondre à une question principale qui est celle de notre aptitude à nous montrer résilientes, résilients face aux menaces qui pèsent sur l'habitabilité de la Terre. Donc ce Master a pour objectif vraiment de former on va dire les futurs acteurs qui seront capables d'accompagner la transition vers ce qu'on appelle des modes de vie authentiquement durables. Alors qu'est-ce que ça veut dire authentiquement durable ? Ça veut dire que on est dans une perspective de la durabilité qui n'est pas simplement faible en misant uniquement je dirais sur les technologies pour nous sortir de cette ornière mais qui vise également à comprendre la durabilité dans une approche également sociale avec une interrogation sur les paradigmes que nous connaissons aujourd'hui notamment en matière de consommation, de production et ce entrevu à travers différentes disciplines. Voilà donc en d'autres termes le but de ce Master en fondement et pratique de la durabilité c'est vraiment de former alors comment ? En transmettant des outils d'analyse, des outils de réflexion et des savoir-faire qui seront nécessaires pour comprendre cette articulation que l'on fait fondamentale entre la théorie et la pratique de manière à ce que vous puissiez plus tard pour celles et ceux qui en auront profité de cette formation, répondre aux défis dont on sait qu'ils sont très très importants de la transition écologique. Alors revenons maintenant sur le contenu de la formation. Alors je dirais que principalement le Master va comprendre trois principaux axes, trois principaux éléments. Le premier axe ou premier élément constitue un bloc de cinq modules, des modules d'enseignement qui sont obligatoires et qui vont se répartir sur trois semestres avec un total de 84 crédits. Et puis je dirais un deuxième bloc ou un deuxième axe constitué d'un module d'enseignement à choix et là vous serez principalement sur les deuxièmes et troisièmes semestres. Et puis enfin, alors plus classique, le troisième et dernier axe ou bloc constitue le mémoire de recherche qui peut être constitué à l'occasion du quatrième semestre. Voilà. Alors regardons à présent le contenu de ces cinq modules dont je vous ai parlé, ainsi que du module à choix et du mémoire de recherche. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Alors si on le regarde dans le programme, vous verrez qu'il y a deux modules, les modules 1 et 2 que l'on appelle les fondamentaux, fondamentaux 1 et 2, qui sont constitués de différentes disciplines. Alors pour rappel, le master, bien qu'hébergé par la FGSE, a aussi été porté et soutenu et créé avec le soutien de quatre différentes facultés de l'Université de Lausanne. Donc vous aurez également des cours de philosophie, des cours d'éthique, des cours d'histoire et puis des cours portant sur le climat, le risque, l'expertise et la gouvernance. Donc voilà, des cours extrêmement riches, transdisciplinaires, pluridisciplinaires, qui font que notre public, les étudiantes et étudiants qui viennent bénéficier de cette formation, proviennent d'horizons divers, peuvent avoir un parcours aussi bien en sciences politiques qu'en philosophie, qu'en biologie. On en a chaque année aussi, qui peuvent venir aussi d'études plutôt d'ingénieurs, d'histoires, de langues et bien sûr, bien évidemment, de filières telles que celles de la faculté des géosciences et de l'environnement. Alors ensuite, le module 3 porte plutôt sur l'économie et les institutions. Donc puisqu'on parle de nouveaux paradigmes, c'est un module aussi très important. Avant d'arriver à un module très attendu, qui est le module pratique, on vous fait effectivement découvrir d'autres dimensions et des aspects un peu plus transversaux également portant sur la pratique et le lien avec les acteurs. Voilà, lien qui se poursuit également dans le module 5, durabilité vivant. Vous aurez des cours de permaculture et d'agroforesterie. Avant, dans le module 6, de choisir des cours à choix pouvant enrichir votre propre formation. Et puis terminer sur un mémoire de recherche que vous pouvez commencer, j'y insiste, dès le semestre 4, avec des thématiques, des thématiques que je vous invite à découvrir sur le site, dans les mémoires qui ont été produites. Donc une grande liberté de choix portant sur des thématiques pouvant être liées plus à l'énergie, à la mobilité, à la permaculture, aux politiques environnementales. Voilà, avec plus ou moins des sujets pouvant être locaux ou s'étendre au-delà. Voilà, donc dernier point peut-être, c'est au niveau des débouchés. Pourquoi faites cette formation ? Alors nous avons listé quelques points qui peuvent vous donner des indications. Alors bien sûr, l'idée c'est de revoir le consulting. Qu'est-ce que ça signifierait être coach en durabilité ? Donc d'imaginer des bureaux de consulting dans des stratégies de durabilité, que ce soit des stratégies d'entreprise, des stratégies de collectivité publique, des stratégies individuelles. Donc tout ce qui relève effectivement des administrations en charge des politiques environnementales. Beaucoup de nos étudiantes et étudiants travaillent ensuite dans des administrations, dans des agendas 21. Mais également, c'est le troisième point, dans des mouvements associatifs, des ONG qui sont dédiés à la protection de l'environnement. On en a beaucoup aussi dans des associations, des ONG. Des institutions de recherche, bien évidemment. Il est possible, bienvenue, de continuer la recherche académique aussi et appliquée et de recherche-action dans des thématiques de durabilité forte, puisque c'est une thématique qui émerge, comme on le voit de plus en plus, avec ces marches pour le climat et puis cet engagement des jeunes aussi en faveur d'activités qui font sens et qui seront génératrices d'emplois, de nouveaux emplois en fait, qui sont à créer, que vous allez créer avec votre propre activité et votre projet de recherche que vous pourrez aussi développer dans ce master. Voilà, donc on peut aussi parler de management environnemental, pourquoi pas au sein des entreprises, bien évidemment, puisque c'est d'elles qu'il faut aussi partir pour l'aider à faire cette transmutation. Et puis enfin, bien évidemment, du journalisme et monter votre propre structure. C'est ce à quoi invite ce master en créant des nouvelles activités compatibles avec les limites de la biosphère qui font pleinement sens pour pouvoir en vivre sans devoir cumuler différents emplois qui ne font pas sens pour vous. Voilà, je terminerai donc avec le dernier slide. S'il y a une personne de contact à connaître, c'est Madame Stoffer, Christina Stoffer aussi. Moi, je coordonne, je suis donc la doctoresse Sophie Swatton, je suis maître d'enseignement et de recherche, je coordonne scientifiquement le master. Donc, je réponds à toutes vos questions, comme vous pouvez le voir, sur le contenu scientifique de la formation, sur des questions que vous poseriez, sur des formations, sur plus de précisions. En revanche, pour tout ce qui relève des questions administratives, je vous renvoie donc à Madame Christina Stoffer, dont le mail est indiqué dans cette dernière slide. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée des masters et puis un excellent choix d'orientation dans la carrière que vous souhaiterez choisir. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Christophe Clivat, je suis professeur associé à l'Institut de Géographie et Durabilité et je suis le coordinateur du master en études du tourisme. C'est un master qui existe depuis un peu plus de dix ans et qui a pour objectif de former les futurs cadres du secteur touristique en leur donnant les outils analytiques et méthodologiques qui vont leur permettre de comprendre ce phénomène aujourd'hui mondialisé qu'est le tourisme et aussi de trouver des solutions aux différents enjeux et défis qui se posent à ce secteur d'activité. Le master a plusieurs points forts. Le premier, c'est de vous proposer vraiment une approche inter et transdisciplinaire pour comprendre ce phénomène social qu'est le tourisme. C'est un master aussi qui a énormément de liens avec la pratique, avec le monde professionnel, notamment parce que plusieurs intervenants viendront pendant les cours vous présenter leur secteur d'activité mais aussi parce que nous avons à plusieurs reprises des visites sur le terrain ainsi que différents travaux faits en collaboration avec des acteurs qui sont actifs dans le secteur touristique. J'y reviendrai plus loin dans la présentation. C'est un master aussi qui a pour objectif de vous donner des compétences théoriques mais aussi méthodologiques tant au niveau qualitatif que quantitatif ainsi que d'améliorer vos capacités de communiquer les résultats de vos travaux et notamment des travaux justement que vous aurez à réaliser pendant votre cursus. C'est un master qui résolument veut traiter des enjeux contemporains du tourisme, des défis qui se posent à ce secteur, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et puis c'est un master qui a la particularité de vous proposer deux alternatives lors de votre quatrième semestre avec soit le choix un peu plus classique dans le monde universitaire d'un mémoire de recherche ou alors de choisir plutôt un stage en entreprise ou dans une administration ou une ONG qui travaille dans le tourisme et d'accompagner ce stage par la rédaction d'un mémoire professionnel en lien évidemment avec les activités que vous avez pu développer lors de votre stage professionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un master qui vise à thématiser ou à capitaliser sur les connaissances que différentes disciplines des sciences sociales ont pu apporter au cours du temps sur le tourisme. Ce sera vraiment l'objet du premier semestre de vous montrer ce que ces différentes disciplines que vous pouvez voir sur le graphique peuvent dire et apporter comme connaissances sur le phénomène touristique. Sur le dia que vous voyez, vous avez la structure générale du master. Plutôt que de les passer en revue, je vous laisse en prendre connaissance et je vais en profiter plutôt pour vous expliquer la progression pédagogique que nous voulons mettre en œuvre dans ce master par rapport à l'évolution en termes de semestre. Je vous ai parlé du premier semestre qui est plutôt une approche disciplinaire du phénomène touristique et à partir du deuxième semestre, on va monter vers l'interdisciplinarité. On va commencer à s'intéresser à des phénomènes en croisant des approches et des regards disciplinaires par exemple pour s'intéresser à la dimension urbaine des lieux touristiques ou alors au développement économique des territoires touristiques. Le deuxième semestre, c'est aussi l'occasion de commencer à parler davantage de méthodes, de techniques d'enquête pour mieux comprendre et appréhender le phénomène touristique. Lors du troisième semestre, l'idée est de monter vers la transdisciplinarité. Notre définition de la transdisciplinarité, c'est d'aller travailler avec les acteurs du terrain et on le fait notamment via un stage. Vous serez pendant une semaine immergé dans un lieu touristique et vous aurez des actes de recherche à faire, des acteurs à rencontrer et sur la base de ça, un rapport en groupe à rendre. Et ces stages se font à l'étranger. Quelques exemples des lieux qui ont été visités pour ces stages ces dernières années, ça peut être Berlin, Paris, Lisbonne, le Ghana ou le Maroc par exemple. Et puis vous aurez un autre gros cours qui est un projet de recherche-action où on va accompagner une entreprise touristique ou un territoire, une commune par exemple, qui a des préoccupations touristiques et on va les aider en fait à faire un diagnostic de leur entreprise ou de leur territoire et ensuite proposer un plan d'action qui seront présentés justement aux commanditaires à la fin du semestre. Et puis vous avez, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ce quatrième semestre où en fait vous avez ce choix à faire entre mémoire de recherche ou un mémoire de stage avec un stage professionnel. Alors quels sont les défis actuels dans le tourisme suisse mais aussi ailleurs ? C'est vraiment un master qui ne se centre pas que sur la Suisse, même si évidemment c'est un élément important dans le cursus, mais on s'intéresse vraiment à ce qui se passe ailleurs en Europe et dans le monde de manière plus générale. Vous avez tous ces enjeux qui sont éminemment importants depuis quelques temps et beaucoup thématiser des effets du changement climatique sur le tourisme, comment le tourisme peut s'adapter, mais aussi comment le tourisme peut contribuer à limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Aussi une thématique qui a pris pas mal d'ampleur ces dernières années, c'est les tensions que l'on voit surgir dans cet interneur touristique du fait justement d'importants flux de touristes, donc cette question du sur-tourisme ou de l'over-tourisme qui sera aussi abordée dans le cadre du cursus. Une question évidemment à laquelle on ne peut pas échapper, c'est la question de la digitalisation, de la numérisation du secteur touristique, ses impacts sur le tourisme via l'utilisation des médias sociaux, mais aussi via des questions comme il faut-il ou pas une déconnexion, ou y a-t-il une clientèle qui cherche une déconnexion dans ses séjours touristiques, et comment aussi les stations touristiques peuvent se rendre visibles via les réseaux sociaux notamment, via la numérisation sur le marché touristique mondial. Une autre question qui se pose, c'est aussi de savoir comment on peut davantage capitaliser, développer des lieux touristiques sur les propres sources endogènes, comment on peut valoriser touristiquement du patrimoine, du patrimoine bâti ou culturel, mais aussi du patrimoine naturel ou paysager. Une question plus générale, c'est cette question de la transition des modèles de développement touristique, des modèles qui arrivent un petit peu à bout de souffle, le modèle de la station de montagne, le modèle du village de vacances au bord de la mer, et comment on peut imaginer une transition vers des modèles qui soient aussi plus écologiques et sociaux. Puis bien sûr, on ne passera pas à côté de la question de la pandémie, du Covid-19, qui impacte très fortement le secteur du tourisme et le secteur du voyage. Et la question qui se pose, est-ce qu'on va réussir à réinventer le tourisme ? Dans quelle mesure cette crise est aussi une opportunité de repenser le tourisme et d'aller vers un tourisme qui est plus durable ? Alors en termes de perspectives professionnelles, il y a différentes possibilités qui sont offertes, tant dans le secteur public que privé. Nous avons des anciens étudiants qui sont aujourd'hui dans des offices du tourisme ou des organismes de gestion des destinations, ou qui travaillent dans des organismes qui font du lobbying pour le secteur touristique, par exemple la Fédération suisse du tourisme. Il y a aussi des débouchés dans les administrations publiques, aux différents niveaux territoriaux, que ça soit directement dans des cellules qui sont actives sur le tourisme, mais aussi dans des secteurs connexes, mais importants pour le tourisme, comme la mobilité ou l'aménagement par exemple. La possibilité aussi de trouver du travail dans des bureaux d'études qui conseillent justement des territoires pour le développement touristique, mais aussi sur des enjeux de mobilité ou d'aménagement. Nous avons aussi plusieurs anciens étudiants qui aujourd'hui sont actifs comme responsables des activités touristiques dans les parcs naturels régionaux. Il y a aussi des débouchés dans les organisations internationales pour les étudiants ou les étudiants qui souhaitent justement être actifs plutôt à l'international, ou aussi dans des ONG qui sont actives dans le secteur du tourisme dans les pays dits en développement. Le secteur de l'événementiel aussi emploie pas mal de nos anciens étudiants, tout le domaine des festivals, des congrès, des expos, etc. où justement on a développé dans le cadre du master des compétences qui peuvent être utiles. Et puis on a aussi des étudiants qui ont décidé de créer leur propre start-up ou leur propre entreprise touristique dans le domaine du conseil ou dans le domaine de la communication par exemple. Et puis évidemment, pour ceux qui souhaiteraient continuer une carrière académique, il y a la possibilité d'enchaîner notamment derrière le master avec un doctorat en études du tourisme qui est offert par la faculté. Sur ce dia vous avez quelques exemples d'anciens étudiants avec leurs fonctions et vous voyez effectivement qu'ils sont actifs tant dans le secteur public que privé, tant en Suisse mais aussi à l'étranger avec justement le développement de différentes activités qu'ils ont développées aussi comme fondateurs d'entreprises touristiques. Une particularité de ce master, c'est qu'il ne se donne pas sur le site de Lausanne, mais à Sion, à Bramois plus précisément. Vous avez sur cette image le bâtiment où les cours sont donnés. Un bâtiment qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires au bon déroulement du master et qui permet aussi une très très grande proximité entre les étudiants et les professeurs puisque en fait nos bureaux sont situés juste de l'autre côté du couloir où se trouvent les salles de classe. Vous avez aussi la possibilité, un avantage c'est d'avoir une bibliothèque spécifiquement dédiée au tourisme sur place et pour celles et ceux qui en auraient besoin, la possibilité aussi d'avoir des logements d'étudiants qui sont à 50 mètres en fait du bâtiment où sont donnés les cours. Voilà, vous avez là les coordonnées des personnes qui peuvent vous donner des informations si vous le souhaitez. Donc vous pouvez contacter Madame Eden, la secrétaire du master, que moi-même le coordinateur. Vous pouvez évidemment avoir plus d'informations sur notre site internet et vous pouvez aussi nous suivre si vous le souhaitez sur Facebook ou sur Instagram. Bonjour, je m'appelle Christophe Maguerre et j'assume la fonction de coordinateur du master en géographie qui est proposé par la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne depuis 2006. Alors ce master est consécutif à la formation en géographie de niveau bachelor de la FGSE mais il est ouvert sans restriction aux diplômés FGSE en sciences de l'environnement et sous réserve d'un accord de l'école des GSE sur un préavis du comité de master aux personnes qui viennent d'autres facultés ou d'autres universités. Et dans sa forme actuelle, ce master est composé de 4 orientations, de 65 crédits chacune et d'un tronc commun de 15 crédits. Et ces orientations sont les suivantes, il y a analyse spatiale et système complexe, développement environnement, géomorphologie et aménagement des régions de montagne et enfin urbanisme durable et aménagement des territoires. Alors si l'essentiel de la formation est spécifique aux orientations, chacune d'entre elles partage au moins 3 objectifs généraux de formation qui relèvent de la discipline géographique. Et à la fin de leurs cursus respectifs, alors qu'ils sont différenciés selon le degré de l'attention portée aux composantes naturelles ou aux facteurs sociaux, mais également différenciés selon les types de milieux analysés et les échelles privilégiées. Les diplômés disposent de connaissances et de compétences dans l'analyse de l'organisation spatiale, dans la compréhension des processus amenant cette organisation et dans les pratiques de gestion et d'aménagement, et plus à même de minimiser les risques et les conflits d'usages lorsque l'on planifie des stratégies d'aménagement. Les objectifs curriculaires des orientations tiennent compte des attendus d'une formation en géographie, sensible aux évolutions de la discipline et aux besoins du monde professionnel. Au sein des orientations, la formation se fait par modules thématiques qui ambitionnent de couvrir le développement d'un large spectre de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Les équipes enseignantes vous feront connaître les savoirs émergents de la discipline géographique, vous feront acquérir une connaissance des méthodes et des outils utilisés à la fois dans la recherche académique et dans les milieux professionnels, et les équipes enseignantes ont à cœur de vous familiariser avec les acteurs publics et privés avec lesquels vous travaillerez après votre master. Les orientations cherchent également vous doter d'habiletés dites non techniques, soit la capacité à travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires, à communiquer efficacement à l'oral et à l'écrit, et les stages professionnels crédités sont également encouragés jusqu'à 10 crédits. Et le mémoire, qui représente 40 crédits sur les 120 de votre formation, n'est pas considéré comme un travail uniquement académique, mais comme une recherche dans laquelle il est attendu que vous montriez des savoirs et des savoir-faire que vous pourrez valoriser, non seulement dans un autre entier d'embauche, mais aussi en emploi. La pédagogie est également la même au sein des spécialisations, puisque les méthodes dites actives sont privilégiées, qu'elles soient sous forme de séminaires, d'exercices, d'ateliers ou encore d'excursions. L'essentiel des évaluations se font sous forme de travaux pratiques, dont une bonne partie nécessite de se rendre sur le terrain et s'effectuer en groupe. Les cours ex cathédra cherchent toujours à articuler la transmission de savoirs théoriques, à leur mise en action pratique et à l'analyse de leur pertinence empirique. Et nous disposons également, grâce à l'école des GSE, de la possibilité de faire intervenir dans les enseignements des professionnels, soit pour des interventions ponctuelles, soit en tant que chargés de cours. Et la pandémie nous a également appris et encouragés à mettre à disposition lorsque cela se révèle être pédagogiquement pertinent, des capsules vidéo de cours qui permettent aux étudiants et aux étudiantes de progresser à leur rythme dans leurs apprentissages, tout en devant évidemment respecter un échéancier. Alors pour terminer, les orientations aboutissent certes à des spécialisations différentes, mais les modules des enseignements à choix permettent de suivre des cours dans les orientations qui ne sont pas les siennes, y compris au sein d'autres masters. Et le tronc commun, qui doit être suivi par tous et toutes, permet de mutualiser des enseignements considérés comme des fondamentaux, à la fois théoriques et méthodologiques, dont la géovisualisation, les outils du diagnostic territorial et les politiques territoriales de lutte contre les risques et le ménagement des risques. Mes collègues se chargent d'expliciter plus finement ces orientations. Parce que la société va de plus en plus vers la digitalisation, les besoins de compétences sont de plus en plus criants dans ce domaine. Et donc c'est pourquoi, ici à l'Université de Lausanne et dans le Master de Géographie, nous proposons cette option d'analyse spatiale et système complexe. Cette formation est unique en Suisse romande. Elle offre des outils conceptuels et méthodologiques qui vont donc élaborer, qui vont permettre d'élaborer des stratégies de gouvernance territoriales, qui mettent l'accent sur l'interaction entre différents acteurs et également à différentes échelles géographiques. Il s'agit de vous permettre de coupler des concepts et des outils qui permettent d'élaborer des stratégies innovantes pour les territoires et pour les populations. Alors, dans l'enseignement et dans les pratiques, il y a des systèmes d'information géographique, des analyses de réseaux, des simulations et des constructions et analyses de big data qui sont de plus en plus disponibles dans la société. Alors, tous ces outils permettent d'accéder à différents types de professions avec des professions extrêmement diverses, des cadres de secteur public ou privé qui vont être capables de concevoir et d'élaborer des études et des visualisations qui vont être très communiquantes et qui vont s'appuyer sur de la modélisation spatiale permettant des développements territoriaux ou des développements privés au service des populations. Des responsables d'études statistiques et de modélisation pour les collectivités territoriales, mais aussi pour les entreprises. Et par exemple, ces entreprises peuvent être des entreprises d'immobilier, des entreprises qui cherchent à développer de nouveaux marchés ou à davantage cibler leur marché. Ça peut être également des entreprises d'assurance. Également, aujourd'hui, se développent de plus en plus des coordinations de clusters d'entreprises qui peuvent intégrer à la fois des entreprises, mais également des institutions, des organismes de recherche, des associations, des organisations non gouvernementales. Et enfin, de la recherche fondamentale ou appliquée avec des spécialistes de l'analyse spatiale et des systèmes complexes qui seront capables d'imaginer à l'avenir de nouvelles sources de données, de nouveaux traitements, de nouvelles représentations. Donc, en plus du tronc commun qui est offert dans le master de géographie, cette orientation va offrir 55 crédits d'apprentissage méthodologique et en plus 10 modules d'enseignement libre. Le premier module va introduire à la programmation Python tout ce qui est également remote sensing, c'est-à-dire la télédétection, les modèles informatiques, les bases de données, la géovisualisation et les dynamiques et traitements de données et la visualisation des données. Le deuxième module va introduire les statistiques spatiales et va aller un peu plus loin que simplement ce qui est développé dans les différents bachelors. La géostatistique et les systèmes d'information géographiques. Le data mining pour l'environnement et la société. L'analyse et la visualisation et la simulation de réseaux géographiques, des réseaux sociaux, des réseaux de transport. Et il y a également dans ce deuxième module un workshop européen qui est développé dans le cadre d'Erasmus avec 10 autres universités. Le module 3, c'est donc des cours à choix libre que vous pouvez choisir parmi une liste, mais également il peut être remplacé par un stage professionnel dans une entreprise privée, une administration publique, un bureau d'études, une association non-gouvernementale, etc. Nous vous encourageons vraiment à faire un stage qui peut être en lien avec votre master. Donc il y a différentes formations préalables qui permettent d'accéder à cette orientation de master. Il n'y a pas a priori de compétences particulières en informatique, si ce n'est des compétences basiques en statistiques, éventuellement en système d'information géographique et de traitement de données qui sont données dans la plupart des bachelors, que ce soit bachelors en géographie, sciences sociales, géosciences, environnement, physique, mathématiques ou équivalents. Parfois, quelques modules supplémentaires vous seront demandés. Donc vous avez des informations sur le site du master. Alors, cette orientation est assez récente, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà sorties de cette orientation et qui ont trouvé du travail intéressant. En tout cas, ils étaient relativement satisfaits. Et ils insistent notamment sur les solides connaissances de méthodes computationnelles que nous offrons dans ce master, des méthodes très récentes. Aussi, ils insistent sur la formation qui offre de larges possibilités professionnelles puisque dans de nombreux domaines, on a besoin aujourd'hui de personnes qui maîtrisent les outils digitaux et en particulier qui peuvent croiser différents types de données, notamment spatiales. Et enfin, au niveau des employeurs, on sait qu'ils recherchent beaucoup de ces compétences digitales en plus de compétences générales qui vont être liées aux approches territoriales. Bonjour, je m'appelle René Véran. Je suis le responsable de l'orientation développement et environnement. Depuis 2012, j'enseigne dans cette orientation. Donc, c'était le début de cette filière. Donc, aux objectifs transversaux que vous avez vus, s'ajoutent des objectifs spécifiques de cette orientation. En premier, cette formation vous fournit les outils analytiques et méthodologiques pour l'analyse des transformations sociales, économiques, écologiques et politiques de différents pays et de différentes régions. Donc, nous pensons que pour une telle analyse, différentes disciplines sont nécessaires et cette orientation, en fait, est vraiment dans l'esprit de l'interdisciplinarité. L'accent est mis sur l'étude des pays en Afrique, Asie et en Amérique latine, mais nos analyses sont également applicables pour des contextes des pays du Nord ou des pays de l'Est. Nous abordons cette thématique, nous abordons des thématiques rurales, par exemple, l'accaparement des terres ou les aires protégées et des problématiques plutôt urbaines comme la gestion des déchets ou la pollution de l'air. Ces analyses nous permettent d'évaluer les théories et les stratégies du développement, ainsi que les approches de la coopération internationale. Mais cette orientation ne prend pas qu'une posture analytique, réflexive et critique. Elle comprend également l'apprentissage des instruments de planification, de gestion, d'évaluation utilisés dans plusieurs domaines, y compris la coopération internationale et la conservation de la nature. Ces outils sont transférables au contexte suisse également, par exemple, pour le développement durable des villes et des communes ou la gestion des parcs naturels. Il y a aussi des spécificités pédagogiques. Le premier point ici n'est ni très original ni spécifique à notre orientation, sauf que nos cours et séminaires théoriques sont très très bien naturellement. Plus activement tournés vers une pédagogie de découverte, nous proposons des excursions, par exemple des visites auprès des organisations onusiennes à Genève ou des bureaux fédéraux à Berne. Certains enseignements sont organisés sous forme d'ateliers. C'est une méthode pédagogique particulièrement adaptée à la transmission des connaissances pratiques, des savoir-faire concernant la planification et la gestion des projets, par exemple. Un moment très fort dans le programme est le camp de terrain, qui vise l'apprentissage des compétences de recherche dans un environnement interculturel. Dans le passé, nous avons pu organiser un camp ou des camps au Maroc, à Madagascar ainsi qu'au Ghana, parfois avec l'équipe en études du tourisme. Tandis qu'une recherche de master peut s'appuyer sur des données secondaires, nous favorisons des recherches sur le terrain, principalement dans des pays du Sud, mais aussi dans des pays de l'Est ou du Nord. Pour faciliter votre recherche sur le terrain, nous avons mis en place des conventions avec des institutions particulières et externes, comme l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature ou la Fédération Vaudoise de la Cooperation. De plus, il est souvent possible de faire le mémoire en lien avec un projet de recherche d'un ou d'une des professeurs. Enfin, l'équipe d'enseignement comprend des chercheurs de pointe, dans le domaine de la géographie humaine, l'anthropologie culturelle et l'économie écologique. Nous parlons plusieurs langues, des cours sont donnés en français ou en anglais, et vous pouvez toujours soumettre vos rendus soit en français, soit en anglais, parfois même en allemand. De plus, l'ambiance parmi nous, ainsi que parmi les étudiants, est vraiment très bonne. Maintenant, les débouchés professionnels de cette orientation développement et environnement sont nombreux et ils vont au-delà des postes dans la coopération internationale et la conservation de la nature. Je vous présente une petite analyse des postes actuels d'une trentaine d'étudiants des huit volets passés. Cette analyse montre une grande diversité. Normalement, le parcours professionnel passe par un stage, ce qui est indiqué en bleu clair sur cette word cloud. On y voit beaucoup de postes de généralistes, comme des chargés, chefs ou responsables des projets. Ce type de projet est représenté par une couleur turquoise. Puis, il y a des anciens étudiants qui ont trouvé un poste spécialiste, en tant que géographe, administrateur foncier, urbaniste-amégianiste. Ces postes sont colorés en vert clair ou en jaune. Et finalement, plusieurs ont entamé une carrière dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, en noir sur cette word cloud. Mais où est-ce qu'ils ont allé ? Où est-ce qu'ils travaillent, nos alumnis ? C'est également très varié. En rouge, vous voyez qu'il y a quelques anciens étudiants qui ont décroché un poste dans une agence internationale, dans le domaine du développement et de la coopération. D'autres travaillent pour des ONG, principalement en Suisse. Cela comprend des ONG actives dans la coopération internationale, ici en Oroge, et des associations dans le domaine de l'environnement, ici en vert. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'anciens étudiants qui ont trouvé un poste dans le secteur public, au niveau national, en grise ici, cantonal et communal, en bleu clair. Certains travaillent également dans le secteur privé, dans le domaine de la coopération internationale, par exemple dans des bureaux d'études ou de consulting. D'autres dans des domaines très, très différents, par exemple un roman d'énergie. Finalement, ceux et celles qui s'engagent dans ce secteur de la recherche et de l'enseignement, indiqués par la couleur noire, sont restés à l'UNIL, sont allés à l'EPFL, à l'HEP ou ailleurs. Peut-être allez-vous enrichir cette World Cloud dans les années à venir. Nous allons faire notre mieux pour vous préparer à ce monde de travail. Merci. L'orientation géomorphologie et aménagement des régions de montagne, comme son nom l'indique, a pour objectif de former l'aménagement dans les régions de montagne. L'objet d'étude est la montagne sous différents angles, touchant à la fois à la géographie physique et à la géographie humaine. L'objectif est de former autant des spécialistes de l'aménagement du territoire dans les régions de montagne que des personnes qui ont une bonne connaissance des processus physiques des milieux de montagne. Le tout dans une posture visant la pratique de l'interdisciplinarité. Pour ce qui est de l'organisation de l'enseignement, en plus du tronc commun et du mémoire de master pour 40 crédits ECTS, l'orientation elle-même comporte 65 crédits ECTS. Un premier groupe de crédits, 15 ECTS pour la préparation de mémoire et 15 ECTS d'enseignement à choix, ont pour but surtout de soutenir la préparation du mémoire de master ou d'orienter ou d'élargir la formation. Quant aux trois blocs d'enseignement, ils comportent trois facettes. Les environnements de montagne, l'aménagement des régions de montagne et la durabilité et la protection de la nature. Pour ce qui est du module sur les environnements de montagne, il s'agit d'enseignements spécifiquement de géographie physique, touchant notamment à la climatologie, à la géomorphologie de montagne abordée au moyen des outils de système d'information géographique, à l'écologie de montagne dans un cours interdisciplinaire avec la faculté de biologie et médecine, et également l'apprentissage de la télédétection abordée sous l'angle des montagnes. Le deuxième bloc d'enseignement de 15 crédits porte sur les problématiques d'aménagement, avec un cours principal intitulé « Aménagement de la montagne et gestion de projets » où les groupes d'étudiants sont placés en situation de répondre à un mandat d'études formulé par des collectivités territoriales. Et pendant tout le semestre, ils doivent élaborer leurs projets pour répondre à une commande virtuelle. Il y a également dans ce bloc des cours d'aménagement des rivières de montagne, ainsi qu'un enseignement partagé avec le master en études du tourisme sur les problématiques de conciliation de l'environnement et du tourisme, et finalement un cours de droit de l'aménagement du territoire. Finalement, le module « Durabilité et protection de la nature » vise principalement à s'occuper de problématiques de conservation de la nature, avec notamment un cours commun avec l'orientation de Venn du master de géographie sur les problématiques de conservation, un cours spécifique sur la géoconservation, puisque le patrimoine géologique est important en montagne, ainsi qu'un enseignement à nouveau partagé avec le master en études du tourisme et qui porte sur les relations entre biodiversité, diversité culturelle et tourisme. Pour ce qui est des modes d'enseignement, nous avons proposé un programme varié, faisant la part belle aux travaux de groupe, aux enseignements de terrain, notamment l'apprentissage de certaines méthodes, de collecte de données sur le terrain. Nous faisons également une grande place aux études de cas, en groupe ou de manière individuelle, et à l'apprentissage de méthodes transversales, notamment pour ce qui concerne les systèmes d'information géographique ou la télédétection. Et finalement, pour ce qui est des perspectives professionnelles, en plus de l'enseignement, qui évidemment est un débouché pour tout étudiant ou étudiante en master de géographie, et la recherche pour celles et ceux qui se destinent à une thèse de doctorat, nos étudiants trouvent du travail, notamment dans les administrations publiques, dans les bureaux d'études, et également dans les ONG ou associations actives dans les milieux et les environnements de montagne. Bonjour à tous, je m'appelle Joëlle Salomon-Cavin, je suis MER en géographie, et je vais vous présenter l'orientation UDAT du master en géographie, c'est-à-dire l'orientation urbanisme durable et aménagement des territoires, que j'introduis donc par cette image du très emblématique réaménagement du Flon à Lausanne. Alors cette orientation est fondée sur trois piliers principaux. Le premier, étude urbaine, vise à étudier, analyser, interpréter les dynamiques territoriales dans une perspective de durabilité. Le second pilier, urbanisme opérationnel, vise à comprendre la gouvernance, les jeux d'acteurs et les processus décisionnels qui sont en jeu dans l'urbanisme et l'aménagement. Et finalement, le troisième pilier, projet, vise à maîtriser les différentes étapes d'un projet d'urbanisme, à proposer des visions d'ensemble. Pour ce troisième pilier, l'apprentissage se fait principalement à travers le travail en atelier et par des excursions. Ces projets sont conçus tant à l'échelle de grands territoires, comme ceux des projets d'agglomération, comme à l'échelle des quartiers ou même des espaces publics. Alors ces trois piliers correspondent à trois compétences qui sont clés sur le marché du travail pour un urbaniste ou un aménagiste. D'abord, être un analyste qui avant tout, projet, peut faire un diagnostic de l'espace à aménager et des pratiques qui s'y développent. Par exemple, pratiques résidentielles ou pratiques de mobilité. Deuxièmement, être un ensemblier ou une ensemblière, c'est-à-dire celui ou celle qui joue le rôle de traducteur, de passeur de frontières entre les différents acteurs et enjeux présents dans les projets. Et finalement, la troisième compétence, c'est celle du concepteur, de la conceptrice qui va proposer et dessiner des solutions pour la réalisation concrète. Alors ces trois piliers forment les trois modules de base de l'orientation UDAT. S'y ajoutent des cours à choix, grâce auxquels vous pourrez donner une couleur particulière à votre formation, en choisissant dans un large éventail de cours, aussi bien à l'Université de Lausanne qu'à l'EPFL. Vous pourrez ainsi vous spécialiser dans des domaines qui vous intéressent plus spécifiquement, comme le tourisme, l'urbanisation dans les Sud, les systèmes d'information géographique, entre autres. Outre ces enseignements à choix, vous avez également la possibilité de réaliser un stage au cours de votre formation et de participer aux ateliers internationaux d'urbanisme. Cette couleur particulière et originale de votre formation, votre futur cadre de visite, sera également donnée par le choix de votre sujet de mémoire de master, pour lequel vous serez suivi par une des enseignantes ou un des enseignants de UDAT. Par exemple, dans le domaine de la mobilité, ou encore de l'écologie urbaine, de l'agriculture urbaine, ou encore des risques en lien avec les politiques territoriales. Cette formation offre de multiples débouchés, en particulier dans les services communaux, cantonaux, mais aussi au niveau régionaux, par exemple dans le cadre des projets d'agglomération, mais aussi au niveau fédéral. Elle offre des débouchés également dans des associations, des bureaux d'études, actifs dans l'architecture, le développement territorial, l'urbanisme, la mobilité, le logement ou les espaces publics. J'ajoute que cette formation est certifiée par l'APERO, l'Association internationale pour la promotion de l'enseignement et la recherche en urbanisme et aménagement. Voilà, pour en savoir plus, je vous invite à consulter le plan d'études du master en géographie, orientation, urbanisme durable et aménagement du territoire. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter, toute l'équipe enseignante, pour de plus amples renseignements. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501